Les masques ! C'est une nouvelle journée qui commence à l'école de Pépa. Bonjour les enfants ! Elle est où, Madame Gazelle ? Devant vous ! Je portais un masque ! Vous étiez déguisée, en fait ! Oui, et aujourd'hui, vous allez chacun fabriquer un masque ! Youpi ! Vous avez du carton et des feuilles, des crayons de couleur et de la peinture, des plumes, des cure-pipes, des boutons, des pompons ! On a droit aussi aux paillettes ? Oh ! Non, surtout pas ! S'il vous plaît, Madame Gazelle ! S'il vous plaît, Madame Gazelle ! Non ! J'ai encore des traces de la journée paillettes que nous avions organisée il y a un mois ! Allez-y, les enfants ! Mettez-vous au travail ! Pépa se sert de boue de tissu. Moi, je vais faire un masque de papillon ! Danny Dog utilise des boutons et des pailles ! Moi, j'ai envie de faire un masque de robot ! Suzy Sheep utilise des plumes ! Moi, je vais faire un masque de hibou ! Ouh ! Ouh ! Moi, je fais un masque de super-héros ! Et moi, je fais un masque de carottes ! Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé-carottes ! On adore les carottes ! George a fait un masque de dinosaure ! Grrr ! Dilosaure ! Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué ? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ces planètes ! C'est très original ! Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde ! Formidable ! Edmond Elephant est un petit futé ! Alors, tout le monde a terminé ? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes ! Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle ? Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser ! Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Des paillettes ! Non ! Une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout ! Et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau ! Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique ! Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Bon, bon, c'est d'accord ! Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup, beaucoup de précaution ! Promis, Madame Gazelle ! Parfait ! Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes ! Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort ! N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précaution ! Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants ! Ah ! Des paillettes ! Oh, pas de panique ! Gardez votre calme ! Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant ! Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques ! Oh ! Je suis venu pour ramener Peppa et George à la maison ! Mais où sont-ils ? Je ne les vois nulle part ! Je suis un joli petit papillon ! Vol, 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 vol ! Excusez-moi, Mademoiselle Papillon ! Je suis à la recherche de deux petits cochons ! Vous ne les auriez pas vus par hasard ! Papa ! Je t'ai bien eu ! C'est moi ! Peppa ! Quelle surprise ! Et George, où peut-il bien être ? Ah ! George, c'est toi ! Ça alors ! J'ai cru que tu étais un dinosaure ! Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard ! Ça ne vous gêne pas si je ramène ces deux carottes chez moi à la place ? Enfin, maman, on est sous-tournées ! Oh ! Rebecca ! Richard ! Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer ! Je ne suis pas Pedro ! Je suis Super Pony ! Oh ! Et Super Pony veut-il rentrer chez lui ? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école ! Il veut rentrer à la maison avec toi, maman ! C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et vous, qui êtes-vous ? C'est moi, voyons ! Madame Gazelle ! Madame Gazelle adore les masques ! Tout le monde adore les masques ! Les comptines ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui nous allons chanter des comptines ! Oh ! Qui parmi vous a une comptine préférée ? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau ! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau ! Marie avait un agneau blanc comme neige, il était beau ! Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait ! Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait ! J'adore cette comptine ! Ça parle d'un petit mouton ! Tu as très bien chanté, Peppa ! Félicitations ! Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée ? Moi j'aime beaucoup la bergère ! Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades ? Oh oui ! Ça me ferait drôlement plaisir ! La bergère a perdu ses jolis moutons Et elle ne sait pas où les chercher ! Moi je n'aime pas du tout cette comptine ! Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons ! Alors c'est trop triste ! En effet ! Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons par hasard ? Si ! Moi ! On t'écoute, Pedro ! Le mouton noir ! Oh ! Désolée ! Moi j'en connais une qui parle d'un chat ! Oh ! C'est formidable ! Peux-tu la chanter pour nous ? Diggue-don-don-don-don ! Le chat et le violon ! La vache joue à saute-mouton ! Le petit chien a ri de boire cette fantaisie ! Et le plat avec la cuillère s'est enfui ! Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton ! Ça n'a ni queue ni tête ! À qui le tour ? Je connais une comptine qui parle d'une souris ! On t'écoute, Freddy ! Diggue-ding-diggue-ding-dong ! Sur l'horloge, la souris a grimpé ! Un coup, elle a sonné ! La souris s'en est allée ! Diggue-ding-diggue-ding-dong ! Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens ! Les souris adorent grimper n'importe où ! Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter ! Ça peut être très utile ! S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades ! Un, deux, trois, quatre, cinq, un petit poisson j'ai pêché ! Six, sept, huit, neuf, dix, avant de le libérer ! Tu l'as lâché, pourquoi ? Parce qu'il m'a mordu le doigt ! Il t'a mordu quel doigt ? Le gros doigt du côté droit ! Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur ! C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté ! Madame Gazelle ! Qui a-t-il, Pedro ? J'adore Robin des Bois ! D'accord ! Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois ? Oui ! Robin des Bois vivait dans les bois ! Il aimait par-dessus tout faire des sous dans la boue ! C'est très bien, mon petit Pedro ! C'est une comptine que j'ai inventée ! Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui me parle de marche ! Mais il faut aller dehors pour la chanter ! Le grand vieux duc de York, dix mille hommes il avait ! En haut de la colline, il fait monter et redescendre après ! En haut, ils étaient en haut ! En bas, ils étaient en bas ! Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut ni en bas ! Ça nous a fait faire du sport ! Madame Gazelle ! Et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée ? Naturellement, Pedro ! Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur ? Oui, s'il vous plaît ! Tenez-vous par la main, les enfants ! À la ronde, je les ronde, des bouquettes dans les poches ! Ah-tchoum ! Ah-tchoum ! Et pas d'abou ! Mépa adore chanter des comptines ! Tout le monde adore chanter des comptines ! Le saut en parachute ! Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit ! Encore une fois ! N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle ? En effet, Monsieur Boulle, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée Je me demande si ce n'est pas celle-ci Est-ce que la fuite s'est arrêtée ? Non, l'eau coule encore plus Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées Est-ce que ça va mieux maintenant ? Non, c'est même de pire en pire Vous avez un sacré trou dans votre toiture La réparation va vous coûter beaucoup d'argent Oh, c'est pas vrai ! Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci ? Mon papa a sauté en parachute pour une oeuvre de bienfaisance Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent Bravo ! C'est une excellente idée, Pedro Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main Moi, madame ! Moi, madame ! Moi, madame ! Un seul suffira Peppa et Georges sont de retour à la maison Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école C'est vrai, ma chérie ? Oui, madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer Oui, 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 ça ne m'étonne pas Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord Parce que tu sais bien qu'il a le vertige Papa, peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman ? Non, absolument pas Super ! C'est très aimable de votre part, maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute Tout se passera bien et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants Oh, alors dans ce cas, je ne peux pas refuser Un grand bravo à maman Pig ! C'est aujourd'hui que maman Pig va sauter en parachute Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire Dites-vous que c'est pour une bonne cause, maman Pig ! D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer Bonjour, maman Pig ! Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme Ceci est un parachute Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter Oui, pourquoi pas Bien, vous êtes très doué C'est tout, monsieur Rabbit ? Oui, vous voilà surentraîné maintenant Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, papa Pig Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer Bonne chance, maman ! N'aie pas peur, maman Pig ! N'oublie pas que tu es doué en parachutisme Oui, oui, papa Pig Wow, nous sommes vraiment loin du sol Zut alors ! Papa Pig est tombé de l'avion Oh, je l'aperçois Non, attendez, c'est papa Pig Attends-moi, papa Pig Youhou ! Maman Pig vient de sauter Elle va porter secours à papa Pig Je te tiens Oh, elle a réussi Ouais ! Ma maman, c'est la plus forte Merci de m'avoir sauvé la vie, maman Pig Oh, c'est pas vrai ! Je sens que tu m'échappes Monsieur Boulle a terminé de réparer la toiture de l'école J'ai fait du bon travail Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années Je ne peux plus te tenir Ah, papa Pig ! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal Oh, oh, ce n'est pas une égratignure Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant Pourquoi ? Pour récolter de l'argent Afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école Oh, eh bien, d'accord Un grand bravo à papa Pig Le cours de science C'est l'heure de la récréation à l'école de Peppa Stop ! Monsieur Boulle, qu'est-ce que vous faites à notre terrain de jeu ? Nous creusons un trou, Peppa Monsieur Boulle adore creuser des trous Bonjour Papa ? Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Je travaille avec Monsieur Boulle Oh ! Apparemment, c'est Monsieur Boulle qui fait tout le travail Il ne fait que construire le terrain de jeu Moi, je fais le plus difficile, la conception Ah ! J'ai pu réaliser ce projet grâce à la science Ça a l'air très intéressant, ce que vous faites, papa Pig Tout à fait Auriez-vous la gentillesse de donner un cours de science aux enfants ? Avec grand plaisir, Madame Gazelle Nous allons commencer par réaliser une expérimentation Mais c'est quoi une expérimentation ? C'est une façon de trouver des réponses aux questions que nous nous posons Exemple, combien d'enfants faut-il pour réussir à soulever Madame Gazelle ? Un ! Quatre-vingt-dix ! Cent-quatre-vingt-dix ! Tout ça, ce ne sont que des suppositions C'est quoi la réponse exacte ? Je l'ignore, mais nous pouvons réaliser une expérimentation pour le découvrir Qui veut essayer de soulever Madame Gazelle ? Moi ! Moi ! Je n'arrive pas à la soulever Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par un enfant Alors, nous allons essayer avec deux enfants Elle est vraiment super lourde ! Madame Gazelle est trop lourde pour être soulevée par deux enfants Alors, essayons avec trois enfants Oh ! Super ! Il faut trois enfants pour pouvoir soulever Madame Gazelle Vous voyez que la science, ce n'est pas toujours compliqué C'était rigolo Passons à une autre expérimentation Ouais ! Empiler les cubes pour former une tour C'est très bien, bien que la tour ne semble pas très stable Oh ! Comment pourrions-nous faire pour la rendre plus stable ? Euh... Il suffit de mettre les gros cubes en bas Et les petits cubes en haut de la tour Bien joué, Edmond ! Edmond Elephant est intelligent pour son âge On peut faire d'autres expérimentations ? Naturellement ! Qui peut me dire quel est son jeu préféré ? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue ? Il nous faut de la terre et de l'eau Prenez un peu de terre et un peu d'eau Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît Cette flaque de boue est trop sèche, papa Alors, nous allons ajouter un peu d'eau Comment la trouves-tu maintenant ? Cette fois, elle est exactement comme il faut Humide et boueuse Eh bien, faire une flaque de boue C'est un peu la même chose que fabriquer du béton Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue Mais ensuite, ça durcit de façon définitive Oh ! Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème Laissez-moi vous montrer Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite ? Le béton va se mettre à durcir Exactement, il va devenir aussi dur que de la pierre Euh, papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant que... Une petite minute, monsieur Boulle Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou Comme de la crème Et maintenant... Il est dur Waouh ! Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science Alors, monsieur Boulle, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse Papa Pig est coincé dans le béton Ne vous inquiétez pas, papa Pig Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil Et comment ? En creusant un trou dans le terrain de jeu Papa Pig adore être décoincé du béton Tout le monde adore être décoincé du béton Le poste de police Peppa et sa famille rentrent chez eux Nous avons passé une merveilleuse journée Maintenant, j'ai envie de rentrer à la maison pour pouvoir me reposer et boire une bonne tasse de... Dilosaure ! Oh, Georges a encore perdu monsieur dinosaure Il le fait exprès Zut alors ! Nous sommes allés dans tellement de lieux différents aujourd'hui qu'il a pu l'oublier n'importe où Dans un magasin, sur le terrain de jeu ou bien dans le parc Georges ne se souvient pas de l'endroit où il a laissé monsieur dinosaure Eh bien alors, ça veut dire que monsieur dinosaure est perdu pour toujours Ne pleure pas, mon petit chou Je suis sûr que quelqu'un a trouvé ton dinosaure Moi aussi ! Et sais-tu ce que font les gens quand ils trouvent des objets ? Ils les apportent au poste de police Alors c'est forcément là que monsieur dinosaure doit se trouver Voici le poste de police Et voilà l'agent de police Squirrel et l'agent de police Panda Ils sont en train de faire un travail très important Ils sont délicieux ces beignets Oui, il n'y a rien de meilleur qu'un bon beignet Les policiers adorent les beignets Bonjour, bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour, bonjour ! C'est ainsi que les policiers disent bonjour En quoi pouvons-nous vous être utiles ? Dinosaur ! Mon petit frère Georges a perdu son dinosaure en plastique Ne t'en fais pas, mon petit Je suis sûre que tu finiras par le retrouver Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts Euh... En fait, nous espérions qu'une personne aurait retrouvé le jouet de Georges avant d'avoir la gentillesse de l'apporter ici au poste de police Je comprends Nous allons poser quelques questions à Georges comme c'est l'usage S'il te plaît, peux-tu nous faire une description de ton dinosaure avec tes propres mots ? Prends tout ton temps Décris-le-nous avec le plus de détails possible Dilosaure Dilosaure ! Excellente description ! Nous devons avoir des dinosaures perdus dans la pièce d'à côté, suivez-moi Waouh ! C'est incroyable tous les objets que vous avez ! Vous ne pouvez pas imaginer toutes les choses que les gens peuvent perdre Des parapluies Des sacs à main Des trésors de pirates Waouh ! Et oui ! Les pirates oublient toujours à quel endroit ils ont enterré leur trésor Les gens déterrent le trésor et quand ils ne trouvent pas le pirate qui en est propriétaire Ils apportent leur trésor au poste de police Le plus surprenant, c'est qu'il n'y a encore jamais eu un seul pirate qui soit venu nous voir pour réclamer son trésor Cette bétonnière a été trouvée dans un train C'est sûrement un voyageur qui l'a oublié Et cette banane a été trouvée dans un magasin de chaussures Comment est-elle arrivée là ? Nous ne le saurons jamais Excuse-moi mon petit bonhomme, j'ai oublié ce que tu avais perdu Dilosaure Oh oui ! Et voilà, une boîte remplie de dinosaures en plastique Ce ne serait pas un stégosaure par hasard ? Non Alors c'est peut-être ce triceratops ? Non Et ce brontosaure bleu ? Non Malheureusement, ce sont les seuls dinosaures que nous ayons Oh ! Ne t'inquiète pas, Georges Je suis sûre que tu finiras par le retrouver Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux et les oreilles grands ouverts Oh ! Qui a bien pu mettre ce lampadaire ici ? En effet, ce n'est pas un endroit pour installer un lampadaire Attention, lampadaire Dangereux sur la voie publique Ah ah ! Alors, c'est votre voiture, n'est-ce pas ? Euh... oui C'est cette même voiture que vous avez utilisée le jour où Georges a perdu son dinosaure, c'est-à-dire aujourd'hui Tout à fait Pourquoi ? C'est nous qui posons les questions Avez-vous fouillé la voiture pour vérifier si le dinosaure n'y était pas ? Eh bien... non, nous pensions... Merci de vous tenir éloignée de la voiture Pas de dinosaure, rien à signaler Puis-je ouvrir le coffre, madame ? Euh... allez-y Tiens, tiens, en voilà une surprise Devinez ce que je viens de découvrir Dinosaure ! Ah ! Mais bien sûr, nous aurions dû penser à regarder dans le coffre Je ne sais pas comment vous remercier Nous ne faisons que notre travail, vous savez Georges adore Monsieur Dinosaure Et Monsieur Dinosaure adore Georges Les docteurs ! C'est la récréation pour Peppa et ses amis Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ce bruit ? On dirait que ça vient de cet arbre Regardez ! C'est Titine, la tortue Espèce de vilaine tortue ! Redescend tout de suite de là Attends, je vais secouer l'arbre pour la faire descendre Tu crois que c'est une bonne idée, Pedro ? Ne t'en fais pas, Peppa ! Je suis super Pedro Aïe ! Oh là là ! Que s'est-il passé, les enfants ? Titine, la tortue est tombée sur le nez de Pedro J'ai super mal au nez maintenant Pauvre Pedro ! Je vais tout de suite appeler le docteur Docteur Brownberg, j'écoute Un choc sur le nez, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite, madame Bonjour à tous ! Alors, où est le patient ? Je suis là, j'ai reçu un coup sur le nez Oui, je vois ça, dis... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement Et voilà ! Avec ça, tu guériras plus vite Youpi ! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes ? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue Oh, docteur Brownberg, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro ? Non, malheureusement, c'est un ophtalmologiste dont tu as besoin Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes Justement, mon papa est un ophtalmologiste ! Allô, docteur Pony, j'écoute Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite ! Coucou, papa ! Bonjour, fiston ! Alors, quel est ce problème ? Je ne vois plus rien dans mes lunettes ! Arrives-tu à lire ces lettres ? Non ! Je te dis que je ne vois plus rien, papa ! Ce n'est pas étonnant, elles ont simplement besoin d'être nettoyées Ça devrait aller beaucoup mieux Ha ! Oui ! Merci beaucoup, papa ! Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro Youpi ! Merci, messieurs les docteurs Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre Regardez ! Titi n'a besoin d'aide, elle aussi C'est curieux ! Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air ? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté ? J'ai bien peur que non ! Nous ne soignons pas les animaux Oh ! Elle a besoin d'un vétérinaire Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux Allô ? Docteur Hamster, j'écoute ! Une petite tortue à l'envers, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite ! Bonjour docteur ! Bonjour docteur ! Bonjour docteur ! Bonjour docteur ! Alors, dites-moi, où est la patiente ? Ici ! Elle est tombée d'un arbre ! Titi, tu es vraiment incorrigible ! Je t'ai déjà répété plusieurs fois de ne pas grimper aux arbres Vous croyez qu'elle va s'en sortir ? Oui, oui, bien sûr ! Je vais simplement la remettre à l'endroit Et voilà, elle est comme neuve Youpi ! Je trouve que la méthode que vous utilisez est très intéressante C'est pourtant la procédure habituelle, vous savez Voici le docteur éléphant qui est dentiste Bonjour à tous ! J'ai entendu dire qu'il y avait une urgence Avez-vous tous de bonnes dents ? Oui, merci docteur ! Un dentiste est un docteur qui soigne les dents Alors, je n'ai plus rien à faire ici ! Mince alors ! La voiture du docteur éléphant ne veut plus démarrer Est-ce qu'il y a un docteur parmi vous qui sache réparer les voitures ? Euh... Non ! Je sais qui appeler Allô ? Le garage de Papi Doc à votre service ? Une panne de voiture ! J'arrive tout de suite ! Bonjour, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Essayez de démarrer Recommencer Et voilà ! Elle est comme neuve Youpi ! En fait, Papi Doc, c'est un genre de docteur pour voiture Il y a des docteurs pour tout ! Même pour les voitures ! Le château Aujourd'hui, Peppa et Georges vont aller visiter un château Qu'est-ce qu'il y a à faire au château, maman ? Laisse-moi jeter un oeil au guide touristique Est-ce que ça va être chouette ou est-ce que ça va être ennuyeux ? Ça va être chouette ! On va voir des chevaliers en armure ? Georges aime bien les chevaliers en armure ! On ne sait jamais, Georges, peut-être verrons-nous aussi un dragon Tu veux dire un faux dragon, Papa Pig ? Maman a raison ! Les dragons, ça n'existe pas, tu sais À part dans les livres de contes ! Peppa et sa famille sont arrivés au château Bienvenue au château ! Nous vous informons que la sécurité des voitures n'est pas assurée Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Papa ? Oh, pas grand-chose, Peppa ! C'est toujours comme ça sur les parkings Veuillez vous diriger vers l'entrée du château Où vous serez accueilli par un chevalier en armure ! Bonjour ! C'est Monsieur Rabbit portant une armure de chevalier Nous allons commencer la visite du château par le canon qui se trouve ici A l'époque, le canon était utilisé pour lancer des énormes boulets comme celui-ci Très haut dans le ciel Dis-moi, Papa, est-ce que tu crois qu'il va vraiment s'en servir ? Non, ce serait beaucoup trop dangereux Et maintenant, il n'y a plus qu'à allumer la mèche 5, 4, 3, 2, 1, feu ! Il a failli tomber sur notre voiture Comme vous le savez, la sécurité des voitures n'est pas assurée Poursuivons la visite Vous allez découvrir les merveilles qui font la fierté du château Et déguster un authentique banquet médiéval Waouh ! Tu entends ça ? Un authentique repas médiéval ? J'en ai déjà l'eau à la bouche Et vous allez aussi rencontrer un dragon Grrrr ! Nous nous trouvons maintenant dans la salle du trône C'est là-dessus que le roi et la reine s'asseyaient Ouuuh ! Qui voudrait s'asseoir sur un trône ? Grrrr ! Georges fera le roi et moi la reine qui adore donner des ordres Fais-ci, fais-ça ! Grrrr ! Grrrr ! Votre majesté, puis-je poursuivre la visite ? Oui, vous pouvez Nous allons devoir traverser un passage secret Mais pour commencer, il va falloir trouver où il est caché Hum... Normalement, il doit y avoir un bouton top secret sur lequel appuyer Pour pouvoir ouvrir ce genre de passage Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, Georges Ce serait beaucoup trop facile Oh ! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver C'est super rigolo Ce passage conduit directement à la salle des banquets Waouh ! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé ? Absolument, et il est drôlement appétissant Mais elles sont en plastique, ces pommes En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque Oh ! Mais bien sûr, vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval Qui est compris dans la visite C'est merveilleux ! Et voici votre banquet à emporter Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale C'est comme un pique-nique servi dans une boîte Effectivement, ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon Georges, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais Ça n'existe que dans les livres de contes C'est vrai, alors ne sois pas déçu si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit Oh ! Waouh ! Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu ? Oh oui, s'il vous plaît Je vais aller le garer sur le parking Oh ! Il se dirige vers notre voiture C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée Et c'est ainsi que se termine la visite Nous espérons que ça vous a plu On dirait que c'est la plus chouette visite que Georges ait jamais faite, Monsieur Rabbit Georges adore les châteaux Tout le monde adore les châteaux La maison de Madame Gazelle Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle Bonjour, Madame Gazelle Oh ! Bonjour tout le monde Je vous en prie, entrez, entrez Waouh ! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle C'est normal que votre maison soit penchée ? Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle C'est juste, rien n'est vraiment droit ici Mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle ? Oh ! Je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur ? Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh ! C'est mon cher petit sapin de Noël Mais il n'est pas du tout petit, il est immense C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter Alors, je l'ai planté dans le jardin Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi A tel point qu'il est en train de pousser votre maison Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle Oh ! Vous croyez ? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je vais appeler Monsieur Boulle Allô, Monsieur Boulle Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème J'arrive tout de suite Alors, où est-il cet immense sapin ? Il est là, juste derrière nous Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle Et il a de solides racines C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher Oh ! Je vois, oui Allez, hop ! On va le couper Oh ! Mon pauvre sapin de Noël Non ! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches Je suis sûre que c'était un petit animal Dans ce cas, je dois aller jeter un oeil Avant de pouvoir couper le sapin Monsieur Boulle doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans Monsieur Boulle a découvert des oiseaux dans leur nid Regardez-moi ça ! Des petits oiseaux ont niché dans votre sapin, Madame Gazelle Oh ! S'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux ? D'accord, Peppa, allons les observer par la fenêtre du premier étage Oh ! Les mignons petits oiseaux J'ai l'impression qu'il y a autre chose, un peu plus haut dans cet arbre Regardez-moi ça ! Oh ! Des abeilles qui bourdonnent ! Allons voir ce qu'il y a plus haut Eh ben ça alors ! Vous voyez ce que je vois ? Oh ! Mais c'est une chouette ! Oh ! Je crois bien qu'il y a encore quelque chose En avant, toujours plus haut ! Oh ! Votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle ! Oh ! Mes amis, les chauves-souris ! Elles me rappellent le vieux château de mon grand-père Tiens, tiens, regardez ce que j'ai trouvé ! Oh ! Mais ce sont mes décorations de Noël ! Il y a même une fée ! Oui ! C'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin il y a très très longtemps C'est vraiment un arbre magnifique ! Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux ! C'est vrai ! Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre ! Hourra ! Attendez ! Si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors ? Eh bien... Elle va encore pencher et elle va s'écrouler ! Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre ! Oh ! Ah ! Je crois que j'ai une idée ! Nous allons mettre votre maison dans votre arbre ! Monsieur Boulle, montez dans votre grue, vous voulez bien ? C'est une excellente idée ! C'est une cabane dans un arbre ! Oui, tu as raison ! Et je trouve ça merveilleux ! Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane dans un arbre ! Merci, vous êtes tous fantastiques ! Hourra ! Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres ! Tout le monde adore les cabanes dans les arbres ! Le zoo ! Pépin va passer la journée au zoo avec sa classe ! On va visiter le zoo ! Bing, bong, bing, bong, bing, bou ! On va visiter le zoo ! Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir toutes sortes d'animaux différents ? Oui, madame Gazelle ! Aujourd'hui, nous allons découvrir des animaux sauvages ! Oh ! Mais n'ayez pas peur ! Comme ils sont enfermés dans des enclos, nous ne courrons aucun danger ! Oh ! Un lion s'est échappé ! Bonjour, je suis monsieur lion ! Soyez les bienvenus au zoo ! Voici monsieur lion, le gardien du zoo ! Bonjour, monsieur lion ! Vous arrivez au bon moment, parce que c'est l'heure du repas ! Oh ! Suivez-moi, s'il vous plaît ! Voici l'enclos des tortues ! Oh ! Nous veillons à garder cette porte fermée pour qu'elle ne s'échappe pas ! Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de s'échapper ! Tu as raison ! Elles marchent drôlement lentement, ces tortues ! En effet, c'est pour cette raison qu'elles vivent aussi longtemps ! Combien d'années elles peuvent vivre ? Certaines tortues peuvent vivre une centaine d'années ! Wow ! Et maintenant, il est l'heure de manger ! Qui parmi vous sait ce que mangent les tortues ? Oh ! Les tortues mangent des légumes, monsieur lion ! Tout à fait ! C'est pourquoi nous leur donnons de la salade ! Monsieur lion nourrit les tortues avec de la salade ! Mais naturellement, les enfants, tous les animaux ne mangent pas que des légumes ! Vous avez raison, madame Wildebeest ! Vous vous trompez ! Je m'appelle madame Gazelle ! Désolé ! Gazelle, Wildebeest... Je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de confondre les deux ! Dites, monsieur lion, quel animal on va aller voir maintenant ? Je vous laisse deviner, il s'agit d'un animal qui vit dans l'eau ! Ce ne serait pas une baleine ? Ou alors un requin ? Oh 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 ! Un peu de patience ! Regardez attentivement dans le bassin, les enfants ! C'est ce que je fais, mais je ne vois rien ! Il n'y a pas d'animaux là-dedans ! Attendez, il me semble apercevoir quelque chose ! Ah ! Un crocodile ! Bonjour, je suis madame Crocodile ! C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots ! Oh ! Les manchots ! Ils sont adorables, n'est-ce pas ? C'est l'heure de leur donner à manger ! Les manchots se nourrissent de poissons ! Oh ! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance ! Et pour se dendiner ! Et on verra qu'ils aiment nager ! Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau ! Wow ! Ce sont de super bons majors ! C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux ! C'est vraiment très intéressant ! Merci à madame Crocodile et à vous aussi, monsieur Lion ! Il n'y a pas de quoi, madame Wildebeest ! Gazelle ! Oh, pardon ! Oui, gazelle ! Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy ! Il est très, très grand ! C'est une girafe ! Oui, c'est mon papa ! Il travaille au zoo comme gardien ! Bonjour ! Je suis monsieur girafe ! Bonjour, monsieur girafe ! Et vous, de quelle genre d'animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner ! Regardez ça ! On dirait un filet ! Alors c'est sûrement un animal sauvage volant ! Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller ! Et prêt à... Bondy ! Oh ! Des papillons ! Monsieur girafe s'occupe des papillons ! Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs ! Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant ! Si seulement moi aussi, je pouvais me contenter de fleurs ! Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture ! Moi aussi ! Maintenant, c'est à notre tour de passer à table ! Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, monsieur Lion ? Oh ! Un délicieux repas froid pour tout le monde ! Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme ! C'est un pique-nique servi dans une boîte ! Bon appétit, les enfants ! Merci ! Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger aux eaux ! Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger aux eaux ! Le marché ! Poissons ! Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché ! Pommes rouges ! Pommes vertes ! Profitez-en, messieurs-dames ! Qui veut du fromage ? Du fromage qui sent très fort ! Poissons ! Qui veut du bon poisson frais ? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit ! Pommes ! Fromage ! Poissons ! Sauf monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi ! Violon ! Crème fraîche ! Moteur de fusée ! La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses ! Approchez, messieurs-dames ! On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît ! Quel genre de pommes voulez-vous ? Des petites ou des grosses ? Des vertes ou des rouges ? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand ! Goûte-moi celles-ci ! Elle est délicieuse ! Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît ! Merci beaucoup ! Fromage ! Fromage ! Niam, niam ! Georges adore le fromage ! Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort ! Sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez ! Oh ! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à la renverse ! Waouh ! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère ! Il sent bon, n'est-ce pas ? Miam, miam ! Georges aime le fromage qui sent fort ! Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît ? Naturellement ! Merci beaucoup ! Poisson ! J'ai du poisson bien frais ! On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît ! Avec grand plaisir ! J'ai de la truite, du haddock, du mackerel et du calamar ! Que voulez-vous ? Ils font tous envie ! Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chaque ! Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte aux poissons ! Une tourte aux poissons ? Miam, miam ! Et voilà ! Merci beaucoup, madame ! Des poissons, des pommes, des fromages ! Voici le stand de Monsieur Fox ! J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main ! Je vends absolument de tout, vous savez ! Que désirez-vous ? Rien, je vous remercie ! Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait ! Des pommes, du fromage et des poissons ! Oh ! Pourquoi n'avez-vous pas commencé par venir me voir ? J'en ai, moi aussi ! Vous vendez des pommes ? Je suis sûr que vous n'avez jamais vu de pommes comme celle-ci ! Elles sont en bois massif ! Elles sont en bois, vos pommes ? Bonne idée, n'est-ce pas ? Comme ça, elles ne pourrissent jamais ! Qu'avez-vous acheté d'autres ? Du fromage ? Du fromage ? J'en ai toute une variété, regardez ! C'est bizarre, ils ne sentent presque rien ! C'est parce qu'ils sont entièrement en plastique ! Vos fromages sont en plastique ? Oui ! Ainsi, ils n'ont pas de limite de consommation ! Un fromage acheté, quatre gratuits ! Non, merci, monsieur Fox ! Vous avez aussi acheté des poissons, à ce que je vois ! J'aurais pu vous en vendre de meilleure qualité ! Non, pas de poisson en plastique, je vous remercie ! Il n'est pas en plastique ! Ah, si, excusez-moi ! Mais ce n'est pas un poisson en plastique ordinaire ! Celui-ci s'est chanté comme Elvis ! Brille, brille, petite étoile ! Comme j'aimerais savoir qui tu es ! Et il n'a besoin que de 24 piles ! Ah ! Il est vraiment magnifique ce poisson, pas vrai ? Euh... Est-ce qu'on peut l'acheter, papa ? Non ! S'il te plaît, si on le rapporte à la maison, on pourra l'écouter chanter toute la journée ! Je suis désolée, Peppa, mais nous n'avons pas besoin de poissons chantants dans la maison ! Bon, tant pis ! Je vous remercie, Monsieur Fox, mais nous avons bel et bien trouvé tout ce que nous voulions ! Attendez, je suis sûr qu'il vous manque quelque chose ! Que diriez-vous d'un magnifique vase en porcelaine de chine incassable ? Car c'est de la porcelaine en plastique ! C'est vrai qu'il est magnifique, mais je vous assure que nous n'avons besoin de rien ! Oh ! Il se met à pleuvoir ! Oh ! On va être tout trempés ! Ne vous en faites pas, j'ai exactement ce qu'il vous faut ! Des parapluies ! Oh ! On va les prendre ! Oui ! Quatre parapluies, s'il vous plaît ! On trouve vraiment du tout au stand de Monsieur Fox ! Vous voyez ? Vous avez bien fait de vous arrêter à mon stand ! En effet ! Merci, Monsieur Fox ! Et on peut dire que vous êtes chanceux ! Il y a une promotion aujourd'hui ! Pour quatre parapluies achetées, vous avez droit à un poisson chantant gratuit ! Oh ! Super ! Peppa adore les marchés ! Tout le monde adore les marchés ! Il était une fois ! Peppa et Georges regardent des livres de contes ! Regarde, Georges ! Ça, c'est un livre qui va beaucoup te plaire ! C'est l'histoire d'une fée et d'une famille d'ours qui n'arrêtent pas de manger de la bouille ! Et un méchant loup regarde une vieille dame parce qu'il veut la manger ! Oh ! Mais ne t'en fais pas, Georges ! Ça se termine toujours bien dans les contes ! Ce serait trop chouette si on pouvait vivre dans un conte ! Peppa, Georges, il est l'heure de partir ! Est-ce qu'on va partir à l'aventure ? Tout à fait ! Nous allons aller chez Mamie et Papy Pig qui nous ont invités à manger ! Mais c'est pas ce que j'appelle une aventure ! Il y aura des pommes de terre ! On peut emporter des livres d'images pour les regarder pendant le voyage ? Nous n'allons pas prendre la voiture, Peppa ! Nous allons nous y rendre à pied pour une fois ! Comment ça, à pied ? Tu veux dire qu'on va marcher jusque chez Mamie et Papy ? Oui ! On va prendre un raccourci à travers le parc ! Est-ce qu'il y a des dragons et des fées qui vivent dans le parc ? Non, pas à ma connaissance ! Mais ce sera une jolie promenade ! Ah ! Jolie peut-être, mais pas vraiment magique ! On ne sait jamais ! Si tu ouvres grand les yeux, tu pourrais être surprise ! Peppa et Georges sont arrivés dans le parc ! Pour moi, ça ne ressemble pas à un endroit magique ! Moi, je trouve au contraire qu'il y a une atmosphère particulière ! C'est vrai ! On croirait marcher sur le chemin du petit chaperon rouge ! Et je ne serais pas du tout étonné si on tombait nez à nez sur le grand méchant loup ! Ça alors ! Quelle surprise ! C'est Monsieur Wolf ! Bonjour Monsieur Wolf ! Comment allez-vous ? Je vais très bien ! Je vous remercie ! À part que je commence à avoir faim et je me demandais justement où j'allais bien pouvoir déjeuner ! Nous, on va aller manger chez mon papi et ma mamie ! Ah bon ? C'est vrai ! Oui, oui ! Et c'est loin d'ici ? Non, pas vraiment ! Grâce à ce raccourci, nous y serons bientôt ! Tant mieux pour vous ! Alors, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! C'est exactement comme dans l'histoire du petit chaperon rouge ! J'ai rencontré Monsieur Wolf au milieu de la forêt en allant rendre visite à ma grand-mère ! Quel chemin devons-nous prendre ? Euh... Je n'en sais rien du tout ! Il y a une petite maison là-bas ! Peut-être qu'on pourra nous renseigner ? Bonjour ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je me demande qui peut bien habiter ici en plein cœur de la forêt ! Regardez ! Il y a trois chaises ! Et il y a aussi trois bols de bouillie ! Bonjour Peppa ! Voici Belinda Bear ainsi que maman et papa Bear ! Bonjour à tous ! Bonjour Monsieur et Madame Bear ! Nous sommes désolés de vous déranger ! Mais la porte était ouverte alors nous nous sommes permis d'entrer ! Inutile de vous excuser ! Nous sommes vraiment ravis de vous voir ! Vous pouvez rester manger avec nous si vous voulez ! Il y a de la bouillie au menu ! Elle n'est pas trop chaude ! Ni trop froide ! Elle est juste comme il faut ! Gentil Belinda ! Mais nous sommes déjà invités à manger chez mamie et papy Pig ! Pouvez-vous nous indiquer le chemin s'il vous plaît ? Suivez ce chemin et vous arriverez directement chez eux ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Au revoir ! Waouh ! C'était exactement comme dans l'histoire de boucles d'or et des trois ours ! Oui ! Avec une petite maison et trois chaises en paille ! Sans oublier les trois bols de bouillie ! Ça y est ! On est dans un vrai conte de fées ! Peppa est arrivée chez mamie et papy Pig ! Mamie Pig ! On est arrivés ! Bonjour ! Voici Monsieur Wolf ! Monsieur Wolf, qu'est-ce que vous faites là ? J'étais à la recherche de quelque chose à manger et ta gentille grand-mère a préparé un délicieux repas ! Oui ! J'ai préparé un délicieux repas et il n'attend plus que vous à la rentrée ! Coucou Peppa ! Coucou ! Wendy Wolf est venue déjeuner elle aussi ! Et voilà ! Le repas est servi ! Youpi ! Des pommes de terre ! C'est normal ! On ne mange jamais assez de pommes de terre ! Wendy ! J'ai vécu une super aventure dans la forêt des contes de fées ! Oh ! C'est quoi la forêt des contes de fées ? C'est l'endroit où on vit à l'intérieur d'un conte de fées ! Peppa adore les contes de fées ! Tout le monde adore les contes de fées ! Bougez en rythme ! Peppa et ses amis sont à l'école ! Les enfants, aujourd'hui, vous allez vous servir de votre imagination pour bouger au rythme de la musique ! Oh ! Dites-moi à quoi vous fait penser cette musique ? Ça me fait penser à un piano ! Oui, mais encore... Moi, ça me fait penser à de la musique ! D'accord ! Servez-vous de votre imagination ! Quelles images vous viennent à l'esprit quand vous écoutez cette musique ? Ça me fait penser à un cerisier en fleurs qui se balance doucement au gré du vent, au sommet d'une magnifique montagne ! C'est très bien, Rebecca ! Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes cet arbre qui est planté au sommet de la montagne et qui se balance au gré du vent ! Vous êtes un arbre ! Vous avez les pieds qui sont plantés dans la roche ! Sentez le vent dans vos branches et le soleil sur vos feuilles ! Vous êtes un arbre ! C'est très bien, les enfants ! J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne ! À présent, écoutez cet autre morceau musical ! À quoi cette musique vous fait-elle penser ? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination ! Je sais ! Oui, Pedro ! Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne ? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas ? Un cerisier qui se balance plus vite ! Dany ! Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle ! Très bonne réponse, Dany ! Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence ! Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique ! Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique ! Bravo ! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants ! Est-ce que ça vous a plu ? Oui, Madame Gazelle ! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace ! C'est une fête d'anniversaire extraterrestre ! Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil ? Je suis un robot des temps futurs ! Bonjour ! Je suis une extraterrestre ! Je suis un robot ! Je suis un robot ! C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter ! Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne ! Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique ! Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui ! C'est une musique qui me donne envie de dormir ! Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne ? Non, ça, c'est de la musique ! Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été ! Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour ! Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace ? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué ! Vous ne préférez pas plutôt celle-ci ? Non ! Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne ? Non ! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses ! Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace ! Moi aussi ! D'accord ! Et cette musique, à quoi vous faites-elle penser, les enfants ? Je sais ! Je sais ! Cette musique me donne envie de sauter dans des flagues de boue, Madame Gazelle ! Par ici ! Suivez-moi, les amis ! Sautez à pieds joints dans les flagues de boue Plouf, plaf, plif, plaf, plouf ! On fait plouf ici ! On fait plouf là-bas ! Un grand plaf, un grand plouf partout ! On fait plaf, plouf ! Sautez à pieds joints dans les flagues de boue Plouf, plaf, plif, plaf, plouf ! Peppa adore bouger en rythme ! Tout le monde adore bouger en rythme ! Les jeux gonflables ! C'est le matin, alors Peppa prend son petit-déjeuner en famille ! Oh ! Il y a une lettre pour toi, Georges ! C'est une invitation pour l'anniversaire de Richard Rabbit ! Formidable ! Je veux bien l'accompagner à cette fête à condition qu'elle n'ait pas lieu dans une aire de jeux gonflables ! Il est écrit « jeux gonflables » ! Oh ! Papa n'aime pas du tout l'aire de jeux gonflables parce que la dernière fois il est resté coincé et il a fallu le secourir avec un hélicoptère, un camion de pompier et une grue ! Je trouve que tu as tendance à exagérer, Peppa ! Il n'y avait qu'un hélicoptère ! L'aire de jeux gonflables est une excellente idée ! C'est moi qui vais t'accompagner, Georges ! C'est l'heure de la fête d'anniversaire de Richard Rabbit ! Amuse-toi bien ! Je viendrai te rechercher tout à l'heure ! Si vous voulez rester, vous êtes le bienvenu ! Ce sont des jeux gonflables, n'est-ce pas ? Non, merci ! Bonjour ! Si vous voulez rester, vous êtes la bienvenue ! A tout à l'heure ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Bonjour, Maman Pig ! Si vous ne voulez pas rester, je comprendrai très bien ! Si, au contraire ! Nous, les adultes, nous pourrons bavarder au calme pendant que les enfants s'amuseront ! Oh ! D'accord ! Voici l'aire de jeux gonflables où tout est en plastique ! Les enfants peuvent sauter, se balancer, passer entre deux rouleaux, glisser et s'amuser ! C'est formidable ! Les enfants n'ont vraiment pas l'air de s'ennuyer ! En effet ! Espérons qu'on arrive à les faire sortir en fin de journée ! Les enfants ont passé la journée à s'amuser ! C'est l'heure de rentrer, les enfants ! J'imagine que la fête d'anniversaire vous a plu ? Oui ! Vous vous êtes bien amusés ? Oui ! Êtes-vous prêts à rentrer chez vous maintenant ? Non ! Oh ! Ce n'est pas possible ! On n'arrivera jamais à les faire sortir ! Il n'y a qu'une solution ! Il faut aller les chercher ! Bonne chance ! Oh ! Je suis coincée ! Au secours ! Ne vous en faites pas ! Je vais vous aider ! J'arrive ! Oh ! Non ! Je suis coincée, moi aussi ! Au secours ! Eh oh ! Monsieur éléphant est revenu chercher Edmond éléphant ! Monsieur éléphant ! Aidez-nous ! On est coincés ! Rassurez-vous, mesdames ! Je vais vous sortir de là ! Ne faites pas ça ! Vous allez rester coincés ! C'est un piège ! Oh ! Oh ! Je suis coincé ! Papa Pig, Peppa et Suzy sont venus chercher Georges ! Oh ! Vous êtes sages comme des images, les enfants ! Euh... Où sont vos parents, dites-moi ? Au secours ! On est coincés ! Oh ! Habituellement, ça n'arrive qu'à moi ! Et c'est justement ce qui risque de m'arriver, n'est-ce pas ? Si je rentre dans l'aire de jeu, je vais rester coincé ! Moi, je peux y aller avec Suzy ! On est plus petite ! C'est très gentil de votre part, mais ce n'est pas votre rôle ! En tant qu'adulte, j'ai le devoir d'intervenir ! Attends, papa ! Ne t'inquiète pas pour moi ! Si jamais il m'arrive quelque chose, j'appellerai les secours ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh oui ! Je suis coincé ! Heureusement que j'ai pris mon téléphone ! Allô ? Service de secours ? Oh ! Vous êtes ici, vous aussi ! Oui, et je ne suis pas vraiment libre pour le moment ! Alors, il n'y a personne pour nous porter secours ? Si, il y a nous, papa ! C'est nous qui allons secourir les adultes ! Ça chatouille ! Ouais ! Un grand merci à Peppa et Suzy pour nous avoir secourus ! Hip-hip-hip ! Hourra ! Maintenant, tout le monde va pouvoir entrer chez soi ! Les petits retournent dans l'aire de jeu ! Peppa, peux-tu les faire sortir de là, s'il te plaît ? D'accord, papa ! Mais pas avant d'avoir joué un petit moment, nous aussi ! Peppa et Suzy adorent les airs de jeu gonflable ! Tout le monde adore les airs de jeu gonflable ! Quand je serai grande ! Peppa et ses amis sont à la garderie ! Silence ! Aujourd'hui, mes chers enfants, nous allons parler du métier que vous aimeriez faire plus tard, quand vous serez grand ! Oh ! Vous pouvez vous servir du coffre à déguisement pour vous aider à choisir ! Mais Madame Gazelle, moi je ne sais pas quel métier je voudrais faire quand je serai grande ! Ne t'en fais pas, Peppa, ce n'est pas grave ! Tu as tout le temps d'y réfléchir ! D'accord ! Quand je serai grande, j'aimerais devenir reine ! Comme ça, je pourrais dire aux gens ce qu'il faut faire ! Oh ! Je vois ! Moi, je crois que j'aimerais bien devenir maîtresse ! J'aimerais savoir ce qui te plaît le plus dans le métier de maîtresse d'école, Émilie ! Dire aux élèves ce qu'il faut faire ! Oh ! D'accord ! Moi, Madame Gazelle, quand je serai grand, je voudrais devenir policier ! Parce que les policiers, ils conduisent des voitures avec des sirènes ! D'accord ! Merci Freddy ! Et à part ça, qu'est-ce qui te plaît dans le métier de policier ? C'est de dire aux gens ce qu'il faut faire ! Ah ah ! Je vois ! Moi, j'aimerais devenir doctoresse ou alors infirmière ! Et pourquoi voudrais-tu devenir doctoresse ou infirmière ? Parce que je voudrais soigner les personnes qui sont malades ! C'est formidable ! Et aussi parce que je pourrais leur dire ce qu'il faut faire ! Ah ah ! Mais il y a des métiers où le but n'est pas de dire aux gens ce qu'il faut faire ! Oh ! Il existe beaucoup d'autres métiers très intéressants comme maçon, par exemple, ou encore écrivain ! Moi, quand je serai grand, je voudrais devenir pirate ! Ah ! Les pirates chantent des chansons gays et ils font yo-ho-ho ! C'est vrai ! Mais tu sais, Dany, je ne suis pas sûre que ce soit considéré comme un métier ! Je voudrais faire pirate ou alors agriculteur ! Excellente idée ! Agriculteur est un très beau métier ! On fait pousser des fruits et des légumes pour donner à manger à tout le monde ! Oui, et je pourrais dire aussi à tous les animaux ce qu'il faut faire ! Je vois ! Moi, je voudrais devenir super-héros ! Le métier de super-héros demande des qualités exceptionnelles ! Il faut savoir courir à la vitesse d'un train, sauter d'un immeuble à l'autre et aussi... Je n'ai pas tellement envie de faire tout ce que font les super-héros, Madame Gazelle ! Ce qui m'intéresse le plus, c'est de dire aux gens ce qu'il faut faire ! Oui, bien sûr ! Il est l'heure de rentrer à la maison, alors les parents sont venus chercher leurs enfants ! Bonjour, mes petits cochons d'amour ! Alors racontez-moi ce que vous avez appris à la garderie aujourd'hui ! Madame Gazelle nous a demandé quel métier on voulait faire quand on sera grand ! Ça devait être intéressant ! Non, maman, pas tellement ! Tous les autres enfants savent ce qu'ils veulent faire comme métier, mais moi je ne sais pas ! Et toi, Georges, tu sais quel métier tu veux faire quand tu seras grand ? Dinosaur ! Georges veut devenir un dinosaure quand il sera grand ! Grrrr ! Qu'est-ce que je te disais ? Ne t'en fais pas, Peppa ! Tu as tout le temps de réfléchir au métier que tu veux faire plus tard ! Bon, d'accord ! Et toi, maman, tu fais quoi comme métier ? Je travaille sur mon ordinateur ! Est-ce que tu dois dire aux gens ce qu'il faut faire ? Pas du tout ! Alors, c'est pas ça que je veux faire plus tard ! Qu'est-ce que tu fais comme métier, Papa ? Je veux bien t'en parler, Peppa, mais je ne pense pas que tu vas le trouver intéressant ! Pourquoi tu dis ça, Papa ? S'il te plaît, dis-le-moi ! S'il te plaît ! Eh bien, d'accord ! Mon métier consiste à concevoir et promouvoir des stratégies de fonctionnement par différents moyens matériels dans le secteur du béton ! Et il te plaît ton métier, Papa ? Oui, absolument ! Mais il ne plairait pas à tout le monde ! On est tous différents, tu comprends ? Alors, qu'est-ce que je pourrais faire plus tard ? Il faut que tu penses à quelque chose que tu aimes faire ! La chose qui me plaît le plus, c'est de sauter dans des flaques de boue ! Tu sais, il n'y a pas beaucoup de métiers qui permettent... Et puis aussi, je voudrais devenir célèbre pour mes sauts dans des flaques de boue ! Et moi, Peppa, j'aimerais bien devenir célèbre pour mon gros ventre, mais ça ne risque pas de se produire ! Mais je suis douée pour sauter dans des flaques de boue ! C'est vrai ! Je ne peux pas dire le contraire ! J'ai trouvé, Papa ! Quand je serai grande, je montrerai à tout le monde comment sauter dans des flaques de boue ! C'est une bonne idée ! Et je suis sûr que tu connaîtras un grand succès ! Bonne nuit, Peppa ! Bonne nuit, Georges ! Bonne nuit, Papa ! Peppa et Georges ne vont pas tarder à s'endormir en rêvant de dinosaures et de sauts dans des flaques de boue !